Hello les potes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de notre carrière sur MotoGP 22 on est à la deuxième course de la saison en Indonésie à Mandalika circuit qu'on n'adore pas du tout circuit catastrophique on va essayer d'aller chercher des gros points pourquoi on peut essayer de jouer la win sachant qu'on a gagné au Qatar avec une chute de peco dans le dernier tour on a décidé de mettre uniquement la moto en power maintenant et de pas s'échapper dans les deux premiers tours histoire de rendre les courses un peu plus intéressantes on connaît les difficultés de l'IA dans les deux premiers tours où ils freinent super tôt ils avancent pas ils accélèrent pas non plus on sait pas pourquoi mais en tout cas les deux premiers tours sont souvent buggés donc on va essayer de pas en profiter donc se caler dans leur roue pas bouger histoire s'ils sont un peu mieux et on va s'imiter au power 1 aussi parce que je trouve le jeu dernièrement un peu trop simple on gagne beaucoup trop facilement et sur twitch on a mis ça en place et honnêtement les courses sont beaucoup plus intéressantes pour la carrière twitch donc je me dis qu'ici ça devrait être après pareil donc on va mettre les mêmes règles en place power 1 un seul flashback et et pas s'échapper dans les deux premiers tours histoire d'avoir une course un peu dynamique et je pense ça peut faire que du bien pour avoir des courses vraiment plus sympa à regarder et même à jouer je vous le dis je pense honnêtement on n'aura pas mieux bah écoutez on va se rendre dans l'indonésie pour espérer qu'il fasse beau par contre parce que sinon ça va être la misère et puis on va voir ce qu'on peut faire sur ce circuit du démon allez rendez vous qu'un allez on est parti c'est mon deuxième tour le premier a été nul je dis le premier était très mauvais je l'ai pas fini j'ai fini en track limite à la toute fin mais honnêtement on n'a pas perdu grand chose c'était juste très mauvais oh j'ai à peine touché le vibreur ça c'est abusé je l'aime pas circuit vraiment c'est c'est le pire circuit du jeu je vous jure j'espère qu'ils vont le redesigner un poil sur le 23 parce qu'on sent qu'il est pas scanné et tout et que ça va pas quoi déjà que le tracé en lui-même c'est pas terrible mais là sur le jeu c'est vraiment encore moins ça quoi ouais c'est dur et très dur allez revenir sur garner ça peut peut-être aider au moins le passage en q2 quoi ouais c'est pas mal ça ok on revient on revient il reste ce virage qui est terrible oh bah il rentre au stand toujours moins de vitesse toujours moins de vitesse ça sent pas beau oh puis je rentre le dernier oh la 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 misère non bon on ira nulle part avec ça ça pue c'est catastrophique allez hop 30.4 oh la la et bah rip 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 en vrai on a largement le rythme pour passer juste je suis incapable de faire un tour propre donc mérité je suis désolé mais là c'est mérité il y a un moment donné j'ai pas été capable de d'enchaîner trois bons secteurs d'affilée euh je parle pas du cadre parce que j'y arrive même pas mais euh non c'est catastrophique en vrai parce que j'ai le rythme largement quoi mais alors largement j'ai souvent été en avance mais bon euh au mandalica c'est toujours aussi laborieux le circuit est mauvais mais au possible franchement c'est le pire ajout qu'on ait eu dans le calendrier il y a rien qui va dans ce circuit il y a aucun virage qui est intuitif et euh on va voir ce que ça donne mais le bon on a toujours nos malus hein clairement on a toujours nos malus de pauvres 1 après euh honnêtement c'est même pas ça le problème là c'est juste impossible de faire un tour propre on va voir ce que ça donne euh j'avais dit qu'il fallait rester derrière les IA dans les deux premiers tours bah ça va pas être trop compliqué vu que je pars dans les derniers mais bon on est parti grand prix d'Indonésie euh pire circuit du PAF médium médium on va limiter la case comme on peut hein on va aller chercher des points on part super loin quoi on part mais vraiment super loin je suis pas dernier mais c'est tout comme avec le pauvres 1 pour ce start bon allez le start au pauvres 1 va falloir faire un gros freinage je pense ouais c'est pas trop mal comme freinale allez ça c'est bien celui là je peux y aller ici ouais sur Nakagami tout au moins oh non c'est Nakagami qui me fout par terre oh bah ça ça compte même pas j'étais passé il est venu me toucher oh mais les IA faites un défaut je suis devant carrément ah non ça ça compte pas tant pis évidemment on a toujours les flashbacks pour dinguerie d'IA là parce que ça c'est mort je vais bien l'utiliser un quand je fais de la merde mais là faut pas abuser il m'en restera un du coup oh c'est abusé Nakagami il m'a détruit mon start c'est dommage parce qu'on était super bien partis ouah c'est qui qui est parti tout seul devant c'est Fabio oh la vache on va essayer d'aller chercher Maverick la douzième place et ça passe on est douzième 7 tours à faire 7 tours à faire sur mon Delka c'est pas beaucoup ça ça va mais bon va falloir remonter quoi le jeu c'est que j'ai fait trop d'erreurs en Calif parce que vraiment le rythme on l'a ah bon là le problème c'est que Fabio Fabio est sur une autre planète on va essayer de croiser oh c'est pas mal ça on ira pas au bout du débat ce moment c'est dommage après on va mieux sortir que lui malgré le power 1 Marine OT 1 je pense qu'on peut l'avoir allez premier tour de boucler Marine OT 1 voilà allez on est onzième oh ça bouge oh ça a bougé beaucoup ouais ici c'est compliqué de doubler ici on va pas s'aventurer dans un dépassement un peu chelou sur Inns ça ne passera pas on va essayer de remonter il y a des endroits où on peut doubler plus facilement que d'autres je pense au bout de la ligne droite qui va arriver après là on a doublé Maverick le tour d'avant ah je vais sortir dans le vert oh bah deux fois ouais j'arrive pas à revenir je vais essayer de revenir tranquillement avec le vibreur je suis à l'extérieur de Rins j'emmène pas mal de vitesse quand même ok on est passé sur la Suzuki on est dixième la remontée continue allez revenir sur Binder je pense que le podium est largement accessible je vois les deux Pramak là-bas faut pas perdre l'avant attention parce que je rentre très fort quand même ici allez OT1 on peut aller chercher Binder OT1 alors 30.3 allez on y va sur Binder on avait pris l'avantage sur les freins honnêtement il nous a plus tourné dessus qu'on a été le dive parce qu'on était passé devant au moment des freins clairement il aurait clairement pu éviter le contact du coup il vient de repousser ici super Binder une mentalité qui fait plaisir et bah tiens allez hop c'est son karma il est par terre ça bouge pas que pour moi j'ai vu que Miller ça bougeait beaucoup mais là j'ai failli aller au tard allez reviens sur Jack ok pour Fabio inatteignable Peko et Athénia par contre qui est deuxième je pense qu'on a le rythme pour faire beaucoup mieux j'aime pas le circuit mais on a clairement le rythme pour faire mieux ah c'est pas mal ça on sait qu'on est fort dans le virage qui suit pourquoi pas tenter quelque chose sur Miller ouais non 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 on va pas tenter quelque chose sur Miller on a juste plus de flashback du coup chute de Fabio chute de Fabio devant lui qui était seul en tête il repart pas en plus je l'ai pas vu repartir je l'ai clairement pas vu repartir oh on a un coup à jouer par contre j'ai plus de flashback alors attention à pas faire d'erreur j'ai du choc tout seul comme un con pour aller chercher Miller je pense alors il va me tourner dessus ça se voit bah je suis désolé Miller mais là c'était toi ou moi clairement c'était toi ou moi ça se voit il fait aucun effort je suis passé au freinage et il allait me percuter il a même que Binder un peu le problème c'est que si je redresse pas comme je viens de le faire c'est moi qui tombe et à un moment donné j'ai choisi je préfère se Miller par terre donc je prends la moto bien droite comme ça même s'il me tape comme j'ai pas d'angle je ne tombe pas on a marre de trinquer pour l'IA clairement on espère que sur le 23 tous ces problèmes là de trash où on ne voit pas ça sera corrigé franchement j'espère bon faut remonter sur le petit groupe devant ah j'ai pas réussi à prendre d'angle ma moto est bizarre à mon Dalika oh bah tiens faut que je revienne sans tomber ok ça va attaque de mire devant attaque de mire sur Espargaro ça passe pas je reviens pas je reviens pas le tour est pas bon je vais faire arrière qu'il surchauffe au possible bon le podium ça me semble compliqué les Prama commencent à être un peu loin par contre par contre par contre le top 5 est là le top 5 est là mais bon oh non j'ai très peur on plush là oh là je suis à l'attaque allez 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 il faut revenir on est pas à l'abri que Peko fasse une erreur devant je suis pas loin là j'ai pas loin de combler l'écart mais j'ai touché le vibreur faut que j'arrête de toucher le vibreur à cause de ma perte et j'ai rire s'il me colle derrière oh bah Sani il a failli embarquer mire là je suis bien revenu oh mire 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 j'ai cru qu'il allait perdre l'avance sur Spargaro allez il reste deux tours il faut tenir et pourquoi pas remonter surtout on partait loin ah petite erreur de mon côté petite erreur de mon côté c'est pas fou là ah j'ai trop freiné dans un endroit faut pas freiner toi ok bon ça va peut-être être juste une lutte avec Rhin c'est la fin de quoi ah j'arrive pas à la freiner je suis pas allé sur les freins sur ce cercle j'ai presque mon point fort d'habitude là ça l'est pas oh ça bouge trop regardez je peux pas dès que je me push un peu ah ça faisait longtemps que j'avais pas eu un feeling aussi dégueu avec une moto bizarre ouais mon Mandalika joue beaucoup Mandalika joue beaucoup faut sauver les meubles faut sauver les meubles oh j'ai énormément de freins là j'allais chercher Rhin oh ah je suis très large ok pour le moment on est toujours au huitième je sais pas ce qu'on avait fait là c'est la saison dernière ici dans le même topo normalement je me push un allez Rhin c'est juste devant je crois que ça s'accroche un peu là-bas aussi je crois que j'ai gratté des places je suis arrivé bah tiens let's go on a perdu Mir la Mir je le trouvais très agressif depuis tout à l'heure moi je suis en train de prendre la pression de Luca Marini on est en train de tenir la 16ème place c'est pas mal pourquoi pas dans un dernier effort aller chercher Rhin mais pas que je veux pas c'est que ça me parait compliqué par contre il va y avoir une lutte avec les deux primacs devant bon Peko intouchable sur cette course oh putain on s'est fait dieg nous la vache Marini il y va j'entends un pilote à l'intérieur ça va ça tient sécuriser le dernier virage oh bah c'est pas super bien sécurisé ça avec Diva il s'enclenche sur la ligne oh il a mis un petit coup de frein j'ai pas bougé moi il a juste mis un petit coup de frein je m'en sors bien bon bah 7ème à Mandalika franchement en partant combien ? 19 il me semble 18 je sais plus trop c'est un bon résultat c'est un très bon résultat on prend des gros puntos sur un circuit qui nous réussit jamais alors jamais de chez jamais il y a eu deux matchs j'ai eu quelques petits accrochages mais honnêtement Binder je me trouve pas responsable en plus il tombe tout seul après et Miller Miller franchement s'il me voit normalement il tourne pas quoi donc il me tourne dessus je suis obligé de redresser pour éviter le crash moi je me trouve pas forcément ultra responsable je vois pas ce que je peux faire de mieux avec ce qu'il proposait comme crash bah écoutez pour moi il avait qu'à m'éviter il avait qu'à clairement m'éviter j'étais déjà passé au moment où il a voulu tourner il me voyait il me voyait clairement donc pour moi fait de course en tout cas pour lui en tout cas l'erreur vient pas de moi j'ai pas l'impression et ouais bah du coup 7ème on va prendre des points je perds la tête du championnat je prends 11 points de retard sur Peco 11 points de retard tout va bien tout va bien deux circuits que j'aime pas qu'on vient de faire honnêtement on est plutôt bien va falloir juste enchaîner après on a quoi rendez-vous Termas Termas ça va être un banger normalement on va pouvoir reprendre des puntos bah écoutez les potes moi j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous donne rendez-vous samedi pour la suite avec le Grand Prix d'Argentine du coup et puis voilà allez sur ce ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501